Bonjour à tous, alors comme je voulais marquer un titre, je fais une bis repetita, parce qu'en ce moment c'est bis repetita plus plus, mais avant je tenais à vous rappeler, parce qu'on l'a rappelé aussi, que tout ce qui nous arrive, les souffrances que l'on a et tout, il faut toutes les prendre du bon côté, bon la première je l'ai dit, quelque chose de bon va finir par en sortir, oui, mais avant qu'il y ait quelque chose de bon qu'il en sorte, il faut subir les souffrances et les douleurs que nous apporte cette maladie. Avant de commencer, comme pour tout, je vais commencer par remercier. Alors je vais remercier tous les chercheurs, tous ces gens qui passent leur temps à nous dire que la fibromyalgie n'est que dans notre tête, que nous sommes des feignants, que c'est juste pour ne pas travailler, c'est juste pour recevoir de l'argent tout en restant à la maison. D'ailleurs je tiens à vous dire que moi quand j'ai commencé, enfin j'ai commencé, j'ai eu la fibro qui s'est déclarée, voilà plus de 10 ans. Le médecin de la sécu, quelqu'un de très, comment dirais-je, psychologue, quelqu'un de très psychologue m'a dit que je ne souffrais pas assez pour être prise en charge, qu'il ne prendrait en charge que ma dépression engendrée par la fibro, mais ça on ne le dit pas. Donc ça ne sera pris en charge que pour la dépression de la fibro, et que si je voulais avoir un peu d'argent, puisque à ce moment-là j'étais divorcée, et que si je voulais avoir un peu d'argent, je n'avais qu'à épouser un homme riche. Donc voilà, c'est des mots que j'ai gardés, j'ai gardé la lettre, j'ai tout gardé. Voilà ce que m'a envoyé, ce que m'a dit le médecin de la sécurité sociale. J'ai beaucoup apprécié, parce que juste avant de rentrer dans ce cabinet, et je vous parle de ça il y a 10 ans, j'étais en larmes sur le fauteuil, en attendant qu'il veuille bien me prendre, j'étais en larmes, tellement je ne pouvais pas bouger, j'avais juste envie de crier, j'avais envie de crier tellement j'avais mal. Mais pas assez pour lui. Alors déjà il m'a dit qu'on pouvait en guérir, oui c'est sûr, peut-être bien qu'on peut en guérir, ouais, mais il faut faire un sacré travail. Donc je te dis à remercier ces gentils médecins qui, pour ne pas avoir fait l'expérience de la douleur, de la fibromyalgie, et qui parlent sans savoir, nous donnent des conseils complètement aberrants. Je tiens à remercier tous ces chercheurs qui nous disent ça y est, on a trouvé quelque chose pour soigner la fibromyalgie, alors qu'à savoir que la fibromyalgie ne se soigne pas, vu que ça atteint une partie du cerveau, et qu'une fois que ça atteint une partie du cerveau, c'est terminé. Je tiens à remercier tous ceux qui disent que ce ne sont que des foutaises, enfin je tiens à remercier tous ces gens-là qui n'y comprennent rien, qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais qui se permettent de donner leur opinion, bien sûr. Pourquoi ne pas donner une opinion ? Surtout quand on ne sait pas de quoi on parle, c'est tellement agréable. Alors moi, je vais essayer de faire cette vidéo un petit peu d'une façon à contre-sens. La souffrance sous un nouveau jour. Voilà. Alors d'abord, je vais vous dire, qu'est-ce que c'est agréable, se lever le matin avec une belle migraine. Surtout quand c'est la migraine qui vous réveille, ça vous met de bonne humeur pour toute la journée, c'est génial. Après ça descend un peu plus bas, et ça descend au niveau du cou, d'où mon écharpe, parce qu'à vrai dire, dehors il ne fait pas spécialement froid, il fait même doux, je voudrais vous dire, mais vous voyez, les nerfs là, comme ça, ils sont crispés, et du coup, ben j'ai mal, mais c'est pas grave, hein, le fait qu'on souffre prouve qu'on est vivant, donc on passe plein d'hommes. Après, excusez-moi pour le bruit, parce que je suis dehors encore une fois, et je profite là, des températures douces, et je ne peux pas dire au camion de se taire, ça. Donc voilà, j'espère que vous m'entendez bien, et que ça ne portera pas à conséquence à cette vidéo. Après, je voulais aussi dire que c'est agréable aussi d'avoir mal au bras, oh là là, qu'est-ce que c'est agréable, tout le long du bras, de l'épaule jusqu'au bout des mains, à tel point que parfois on n'arrive même pas à tenir un verre, mais pourquoi se plaindre, pourquoi tenir un verre, pour boire, peut-être, pour prendre ses médicaments, d'ailleurs, au sujet, le médecin m'a dit que les médicaments, c'était vraiment de la piste d'âne, si je pas, ne soignent absolument rien, ça ne fait absolument rien que de créer d'autres maladies encore, comme si la fibro ne nous en apportait déjà pas assez. Donc j'en étais donc au bras, c'est génial, c'est génial, on ne peut rien faire, je ne sais pas pour vous, mais moi personnellement, j'ai une douleur dans les bras, j'ai l'impression que tous les muscles à l'intérieur se déchirent, c'est très 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 plaisant. Nous avons des, le ventre, le ventre, le ventre, ben ouais, parce que du coup la fibromyalgie elle ne vient pas toute seule, elle amène ses copines, donc il y a la migraine, il y a les tensions nerveuses, il y a le problème du côlon irritable, je ne vais pas vous dire ici ce que c'est que le côlon irritable, vous irez sur internet et vous cherchez côlon irritable et vous saurez de quoi ça parle. Donc le côlon irritable qui est vraiment très génial, très génial, les cystites au niveau de la vessie, mais tout ça c'est valable pour les hommes comme pour les femmes atteindre de cette maladie, donc absolument aucun tabou là-dessus. Je crois que ce qui est le plus agréable, encore le plus, mais alors vraiment le plus agréable, c'est d'avoir peur d'aller dormir, d'avoir peur d'aller se coucher. Fatigué qu'on est, parce qu'on doit gérer toutes ces douleurs, ben oui on va les gérer parce que personne ne les gère pour nous. Et donc avoir peur d'aller dormir, parce que quand vous vous réveillez, ben c'est pire, c'est pire. Pourtant vous êtes resté allongé toute la nuit, ben c'est bien. Vous vous levez, vous n'avez pas envie de vous lever. Vous vous levez parce que vous êtes obligé de vous lever. Et vous n'avez pas envie de vous lever. Vous n'avez pas envie de bouger. Vous n'avez pas envie qu'on vous parle, ne serait-ce que pour vous dire bonjour. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez envie de rien. Vous avez juste envie qu'on vous laisse en votre cocon et attendre désespérément que la fibro veuille bien vous foutre la paix. Chose qu'elle ne fera pas bien sûr. Mais ça vient de notre tête. En fait, ça vient de notre tête, oui et non. Je dirais non. Dans le sens où ce n'est pas une maladie psychosomatique. On ne se l'est pas inventée cette maladie. Elle est vraiment là. Elle est bien là et bien présente. Et en plus, elle se fait bien ressentir. Ah ouais, des fois qu'on l'oublie, des fois qu'on ne sent pas bien. Elle se fait bien ressentir. Donc, non, elle n'est pas psychosomatique. Mais oui, c'est dû au stress. C'est dû au manque de lâcher-prise. C'est dû à toutes ces petites choses que l'on entasse au fur et à mesure et qui au final, comme vous ne les évacuez pas, vu que vous les entassez, vous ne les évacuez pas. Autrement, vous les entasseriez pas. Donc, comme on les entasse, notre corps, lui, au bout d'un moment, il en a marre. Il vous dit stop. Et là, il dit stop. Voilà. Le problème avec la fibro, alors pour ceux qui disent qu'on est feignant et qu'on veut juste rester le cul assis sur une chaise. Le problème avec la fibro, c'est qu'on ne peut pas tenir en place. En plus, on peut pas rester longtemps assis. On peut pas rester longtemps debout. On peut pas rester longtemps couché. Quand vous restez couché toute la nuit, le matin, c'est Bagdad, si je peux me permettre. On n'a aucune position qui est vraiment adéquate. On n'a pas de position adéquate. Alors, pour ce qui est des traitements, il y a 10 ans de ça, quand j'ai commencé les traitements pour la fibro, le ministère m'avait pris, m'avait prescrit tellement de médicaments que j'avais deux gros sacs, genre les sacs de course de médicaments à la pharmacie. Moi, quand elle voyait arriver, d'un côté, elle souriait, puis d'un autre côté, pendant une demi-heure, elle cherchait les médicaments qu'il nous fallait. Et puis, petit à petit, j'ai diminué. Parce que je me dis, ça me fait rien. Alors, j'ai diminué. J'ai diminué, j'ai diminué, j'ai diminué. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai diminué encore. J'ai arrêté les antidépresseurs. J'ai tout, tout, tout arrêté. Alors, vous allez me dire, mais ouais, mais t'es complètement barge, ma fille, tu souffres de fibro, tu fais des crises et t'as arrêté les médicaments. Ben ouais, mais ils servent à quoi les médicaments ? Surtout les antidépresseurs, ils servent à quoi ? Il vous envoie dans votre tête un signal que votre cerveau n'est plus en état de recevoir parce qu'il souffre tellement qu'au final que vous preniez des antidépresseurs ou pas, ça ne sert à rien. Alors moi, je prends du CBD depuis plus d'un an. J'ai commencé le CBD avant d'arrêter les antidépresseurs. Parce que je me suis dit, il me faut un truc de remplacement parce que lors des questions que je continuais avec les antidépresseurs, ça me, voilà, ça ne me convenait pas du tout. Donc, je prends du CBD. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le CBD, je vous le dis vite fait. C'est un dérivant de la plante de cannabis ou du chambre, comme vous voulez. C'est thérapeutique. Donc, il vous donne le côté thérapeutique. Il ne vous donne pas le côté THC qui vous fait voir des éléphants roses et planer et voir des vaisseaux spatials et tout ce que vous voulez. Non, ce n'est pas ce côté-là. Non, c'est l'autre. C'est celui qui enlève les douleurs, enfin qui soulage les douleurs parce qu'on ne guérit pas. Le cancer, ça se guérit. Heureusement, le cancer, ça se guérit. Il y a plein de maladies qui se guérissent. La fibromyalgie, ça ne se guérit pas. Voilà. Ça se passe dans notre tête forcément. Quand on n'a pas envie de guérir forcément, on ne guérit pas. Et puis même quand on a envie de guérir, puisque la souffrance H24, au bout d'un moment, on a juste envie de sauter du troisième étage. Je suis désolée. C'est comme ça. Ou alors, on prend du CBD et on se dope au CBD. Voilà. Dès qu'on sent que la première prise commence à faire de l'effet, on en prend une deuxième pour ne pas laisser le temps à la douleur de trop s'installer. Parce que le problème, c'est que le CBD, s'il n'est pas dosé à votre douleur et à votre souffrance, est actif, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, je veux repartir et me renseigner là-dessus parce que là, ça fait un mois non-stop que je suis en crise de fibromyalgie. Je continue à vivre au quotidien comme je peux, du mieux que je peux, à faire ce que j'ai à faire. Mais je vous assure que je me force. Je me force parce que je n'ai absolument pas... C'est même pas que je manque de motivation parce que grâce au CBD, quand même, on a de la motivation. On a envie de faire plein de choses. Mais plein de choses, plein de choses, plein de choses. On a envie. Sauf que quand vous les faites les choses, ben oui, vous avez mal. Pas plus tard qu'hier. J'ai voulu faire plaisir à mon mari, à mon petit Zorro, à ma famille et j'ai fait une tarte au citron. Sauf que je n'ai pas d'extracteur de jus exprès pour les tartes au citron. J'y vais à la main. Déjà, j'ai mis trois fois plus longtemps pour extraire le jus du citron. Sans compter que la douleur qui s'en est suivie était vraiment géniale, merveilleuse, magnifique, extraordinaire. Absolument dans ma tête. Dans ma tête. Et puis dans mes bras aussi, un petit peu. Ouais, 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 ouais. Et dans mes bras, un petit peu aussi. Voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que je ne sais pas combien de temps ça va durer. D'habitude, ça dure moins longtemps. Mais le temps est dans. On est en mois de décembre. Et même si on a un temps relativement doux. Le matin et le soir, il fait frais. On a un temps relativement doux. Mais c'est humide. Et c'est juste ce qu'il ne faut pas. Non. L'humidité pour la fibro. Elles ne sont pas cofignées. Non, non. Donc, quand il y a de l'humidité, forcément, la fibro se pointe. Quand on est en stress, quand on n'est pas bien, quand on est angoissé, parce qu'on a eu... Pardon. Excusez-moi. Parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles coup sur coup pendant un mois. Forcément, vous êtes stressé. Vous êtes angoissé. Vous n'avez pas le temps de... Vous n'avez pas le temps de faire, comment vous dirais-je, un stop sur image. Vous n'avez pas le temps de lâcher prise. Parce que quand vous lâchez prise sur un truc, il y en a un autre qui vous tombe dessus. Et c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et quand c'est sans arrêt comme ça pendant un mois, j'aime autant vous dire que la fibro, elle est contente. Elle a trouvé un autre, mais de toute beauté. de toute beauté. Voilà. Ah, j'ai oublié autre chose aussi. C'est qu'avec la fibro, vous n'avez pas besoin de prendre de drogue dure. Vous n'avez pas besoin de vous shooter. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Non, non, non. Vous êtes en état de... Comment me dirais-je ? En état de sobriété. Je ne sais pas. Parce que je n'ai jamais été vivre. Donc, je ne sais pas. Mais, vous ne savez plus où vous mettez les pieds. Vous tanguez. Vous perdez pieds. Oui, vous perdez pieds. Parce que vous perdez l'équilibre. Vous perdez l'équilibre. Et ce n'est pas une histoire d'oreille interne. Non, non, non. Non, non, non. J'ai fait un shake-up l'année dernière. J'ai tout passé de A à Z. Mon corps va bien. Puis ma tête aussi, en l'occurrence. Malheureusement, pour ceux qui penseraient le contraire, ma tête va bien aussi. Oui. Bon, je n'ai peut-être pas un Q8 260. Mais il me suffit pour ce que je fais. Donc, voilà. 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 Ça, ce sont quelques petits désagréments que nous apporte notre fibrinologie adorée. Donc, nous n'avons pas de traitement. Nous sommes obligés de nous soigner par nous-mêmes. Nous n'avons que des choses pour nous soulager. Tant qu'à faire, quitte à prendre des choses pour nous soulager des médicaments, autant que ce soit des médicaments naturels. D'où le fait que j'ai tout arrêté. Non, je n'ai pas tout arrêté. Je mens. Je garde du Lexomil de côté parce que c'est vrai que le mélange Lexomil-CBD, parfois, peut aider. Oui. Il peut aider. Ah, il n'enlève pas les douleurs. Non. Mais il vous soulage un peu. Oui. Pour que vous pensiez à autre chose. Oui. Si les douleurs ne sont pas trop fortes, pour vous empêcher de penser à autre chose d'ailleurs, ceci étant dit. Voilà. Je crois que j'ai fait un bon résumé sur ce que c'était la fibromyalgie. Si vous voulez d'autres informations, je vous en prie, allez les chercher. Internet est à votre disposition. Je n'ai rien mis en dessous parce qu'on en a déjà parlé et reparlé et reparlé. Et depuis 10 ans, rien, rien, rien n'a changé. Tout est toujours pareil. On nous prend toujours pour des imbéciles, on nous prend toujours pour des cons, on nous prend toujours pour des feignants. Et bien sûr que la fibromyalgie vient aider à ce que tous ces pantins là-haut, désolé, nous prennent encore plus pour des feignants. C'est ça qui est bien. Voilà. Même la maladie se met de leur côté, comme si c'était déjà pas le cas qui est l'obinophore ainsi, la maladie se met aussi de leur côté. Mais bon, ça, on n'est plus à ça près. Pardon. On n'est plus à ça près. Comme vous pouvez le voir, je suis aussi légèrement remet. Donc tout va bien. Et quand on tousse, alors quand on tousse et qu'on a la fibro, c'est génial. C'est génial parce que quand vous toussez, vous avez tous les muscles, les pectoraux qui se mettent en marche et comme ils sont déjà très douloureux, ben ça vous fait mal partout. Enfin tout le haut, en tout cas. Ça vous fait mal partout. En tout cas, c'est ce que je ressens moi. Moi, je ne sais pas où vous en êtes-vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez vous. Je ne sais pas comment vous le vivez, vous. Mais moi, voilà comment je le vis. Alors, merci à tous ces perturbateurs. Merci à tous ces gens qui nous donnent de faux espoirs. Parce que non, les faux espoirs, ça n'aide pas. Non, non, ça n'aide pas. Parce qu'on a toujours l'espoir que ça va se soigner. Et ça ne se soigne pas. Non, c'est une maladie qui ne se soigne pas. Ou alors, elle se soigne. Mais comment dirais-je... Quand on nous aura enlevé tous les implants qu'on nous a mis au cours des vies précédentes et de celles-ci aussi, peut-être qu'on aura moins de douleurs et moins de souffrances. J'ai une contacte qui m'en a parlé. Voilà. C'est dû à plein de choses, la fibromyalgie. Mais ce n'est sûrement pas dû à de la fainéantise, ni à de la paresse, ni au mauvais vouloir de chacun. Les gens ne se plaignent pas de fibromyalgie juste pour faire comme tout le monde, juste pour être... Ah, t'as vu ? Moi aussi, je souffre du fibromyalgie. Il y avait plus de 2 millions de personnes dans le monde qui souffraient de fibromyalgie il y a 10 ans. J'ose même pas... J'ose même pas compter le nombre de personnes qu'il doit y avoir à ce jour. Car la vie que l'on mène ne nous aide pas, les métaux lourds ne nous aident pas non plus, les saloperies qu'on avale et qu'on mange et qu'on respire et qu'on boit ne nous aident pas non plus, le fluor ne nous aide pas non plus, bref, rien ne nous aide, rien, rien ne nous aide. D'où le fait qu'il faut qu'on s'en sorte tout seul. Voilà. Donc, c'était ma petite vidéo douloureuse et ironique pour la fibromyalgie. Je vous assure qu'à l'intérieur, je ne suis pas du tout, je ne suis pas du tout, malheureusement, pas du tout de la façon que je veux bien vous montrer et que je vous présente aujourd'hui car je ne veux pas vous envoyer une image, comment dirais-je, trop négative de moi. Néanmoins, néanmoins, c'est la vérité et ça fait extrêmement mal. Et je comprends les gens qui en ont tellement marre. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de la fibro, parce que la fibro par elle-même, elle ne tue pas. Ah non, 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 c'est tellement meilleur de faire souffrir les gens, c'est même pas la peine de les tuer. Parce que quand ils en ont marre de souffrir et qu'il n'y a plus rien qui fait qu'ils sont soulagés, eh bien, ils sautent, ils se tuent, ils se suicident. Voilà. Ah non, c'est... Alors après on va dire... Non, 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 c'est pas la fibromyalgie. C'est la dépression causée par la fibromyalgie. Bah ouais. Mais quand vous voyez que quelque part, votre vie de famille change du tout au tout, les rapports que vous avez avec vos enfants, les rapports que vous avez avec votre conjoint, tout change complètement, complètement. Et que c'est toute une réadaptation. Si la famille veut rester unie, si la famille veut rester, comment vous dire, ensemble, c'est toute une réadaptation qu'il faut faire. Et je dis ça parce que c'est très compliqué à vivre. Très compliqué à vivre. Donc, comme ceux qui écouteront cette vidéo et qui sont atteints de fibromyalgie, je pense qu'ils me comprendront. Pour les autres, j'espère que j'aurai été un peu plus claire. Autrement, même si je ne vous ai pas mis le doigt de juin. Vous voyez ? Voilà. Même si je ne vous ai pas mis de lien, vous pouvez toujours vous faire vos commentaires. Comme d'habitude, j'attends même... Si vous aviez des solutions, malheur, qu'est-ce que ça serait bon ? Oh là là ! Enfin bon, en attendant, on va écouter une vidéo un peu moins douloureuse. Ouais, 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 moins douloureuse. Ben, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501